Après la part 1, chers amis, aujourd'hui, la part 2, concernant quoi ? Oh, c'est pas compliqué. All et whole. Est-ce que vous vous souvenez de la prononciation qu'on a vue hier ? Comment ça ? Vous n'avez pas vu la partie numéro 1 ? Bon, heureusement que certains suivent. Pour les retardataires ou ceux qui n'ont pas eu la possibilité, pas de souci, puisqu'on vous met le lien juste en dessous pour aller la voir, et d'ailleurs c'est ce que je vous conseille de faire, même si vous n'allez pas m'écouter. Et c'est-à-dire, regardez la partie numéro 1, puisqu'il y a une certaine, évidemment, logique, et ce sera plus facile pour vous de comprendre, et de bien, surtout, de bien assimiler cette partie de part 2. Ok, elle concerne whole. Ici, c'est une voyelle longue, vous le savez, whole. On ne prononce pas le W, mais ça, si vous le savez, vu que vous avez regardé la partie 1, on commence par le H, et ensuite nous avons une diphtongue, au, 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 ok. Comment bien les employer. Alors, vous êtes maintenant au point sur ce mot. Passons maintenant à whole, qui signifie en fait, je puis dire de manière, entre guillemets, un peu soutenue, l'entièreté de quelque chose. Donc, whole, c'est, et on ne prononce pas le W, j'insiste, whole. C'est entier, entière. Ça correspond vraiment à un ensemble, à un tout. Malheureusement, il n'y a pas, ou pas d'ailleurs, il n'y a pas une distinction tellement parfois, parfois, il n'y a pas une distinction si grande entre ces deux mots, mais ça, c'est pour la deuxième partie, juste ici. Voyons comment bien l'employer. Franchement, c'est assez simple. Ça peut aussi, un, ça peut être traduit par entier, mais ça peut aussi être traduit par toute. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que nous, on a tendance à les confondre, comme en français, on va utiliser souvent le même mot. Toute la nuit. The whole night. OK ? The whole night. Et attention, ce n'est pas all the night, puisqu'on pourrait dire aussi en anglais, ça serait la même chose, c'est pour ça que je vous dis que c'est interchangeable. All night long. Éventuellement, vous pouvez rajouter long. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que vous voyez que notre all, ici, il se met juste avant le nom, et notre all, il se met juste avant le nom, et all, il se met entre notre article et notre nom, tout le temps. C'est tout simplement un objectif. Regardez. Des containers entiers furent détruits. Donc, être détruit, c'est être détruit, pardon, c'est to be destroyed. OK ? Et ce n'est pas where, on l'a vu hier aussi, c'est were, destroyed. Whole containers. Containers. OK, guys ? Accent tonique, ici, c'est un E, pas containers, ou containers, non, containers. Commencez toujours, quand vous avez du mal à prononcer un mot, ou vous n'êtes pas sûr, commencez toujours par la place de l'accent tonique. Tainers. Tainers. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous prononcez la première syllabe, enfin, la syllabe qui est porteuse d'accent tonique, et tout le reste du mot. Par exemple, ici, ça vous donnerait Tainers. Tainers. Et après, vous raccrochez, si je puis dire, les wagons, en prononçant le reste du mot. Containers. Et comme vous avez déjà dans votre bouche et dans votre cerveau et que les deux, et c'est ça qui est important, sont liés, eh oui, parce que ce n'est pas un apprentissage, entre guillemets, purement intellectuel, une langue. Très loin de là. C'est tout à fait pratique. Parce qu'il faut que la mécanique, elle fonctionne ici. Tainers. Containers. Il faut que les deux soient bien reliés. Dans un sens comme dans l'autre. Sinon, ça ne fonctionne pas. Whole containers were destroyed. Des containers, des containers, containers, je vais le faire en bon français, entiers furent détruits. Je peux, c'est une phrase française. On en profite. Vous pouvez aussi. Whole containers were destroyed. Des containers entiers furent détruits. OK ? Donc, toujours avant le nom, et si vous avez un article, vous mettez whole entre l'article et le, non. Maintenant, regardez la différence ou pas entre les deux. All et whole. OK ? Si vous ne l'avez pas fait, par contre, abonnez-vous tout de suite à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite, chers amis. Lorsque la subtilité est là ou stricto sensu, c'est-à-dire si vraiment on est très académique, whole, on considère l'ensemble, l'entièreté de la chose. OK ? Et all, whole, ici, faites bien le hash et la diphtongue, whole et all, ici, on considère élément après élément. Tac, 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 et ça nous donne un tout. Alors, quand on dit whole, on considère le tout directement. Par exemple, toute l'école fut évacuée. The whole school was evacuated. Evacuated. Toute l'école fut évacuée. Vous voyez, on considère l'école dans son ensemble, avec un accent tonique qui se trouve ici, et non pas sur la diphtongue. On ne dit pas evacuated, on dit evacuated. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous commencez par prononcer avec l'accent tonique, ici, evacuated, evacuated. Et vous rajoutez la prononciation, la consonne atténuée, puisque, de toute façon, cette consonne, elle est, si je puis dire, familièrement bouffée par l'intensité de l'accent tonique. On l'entend, mais à peine. Vacuated. Ce qui fait que, très souvent, on dit, je ne comprends pas, il a dit evacuated, vacuated. Il a commencé par, vous avez l'impression qu'il commence par le V. Non, en fait, comme il y a l'accent tonique, ce qui se passe, c'est que la consonne, elle est presque mangée. Et si votre oreille n'est pas habituée à toutes ces amplitudes qu'on a en anglais, vu que nous, francophones, avec le coréen, notre langue, elle est comme ça. Elle est plate. Du coup, vous ne l'entendez pas. Mais c'est bien, evacuated. OK ? Donc, toute l'école. Comment on dit toute l'école, l'école toute entière ? The whole school. Exactement, chers amis. Par contre, si on dit tous les étudiants quittèrent l'école, donc, un, les uns après les autres, on dira, all the students left the school. OK ? Vous voyez la différence ? Mais encore une fois, là, c'est stricto sensu. Dans le langage parlé, très souvent, on ne fera pas forcément cette différence. Par exemple, on ne fera pas la différence, puisque les deux sont interchangeables, entre the whole family and all the family. Là, c'est vraiment pour que vous compreniez bien la subtilité et la différence. Mais, évidemment, vous ne pouvez pas dire the whole students, les étudiants tout entiers. Non, ça ne marcherait pas. OK ? Lorsque vous avez un assemblage d'éléments 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, que ce soit des individus, des objets, etc. Qu'est-ce que vous faites ? Vous devez utiliser all. Lorsque vous les considérez l'ensemble de manière générale, OK ? Par exemple, un conteneur tout entier, whole containers, des conteneurs tout entiers, et une école toute entière. Là, vous mettez whole. Vous pourriez dire toutes les écoles furent évacuées. Toutes les écoles furent évacuées. Ah, c'est les écoles 1 plus 1 plus 1 plus 1. All the schools. OK ? Si vous voulez dire des écoles entières, donc là, vous considérez l'ensemble, d'accord ? L'ensemble de chaque élément. Une école entière plus une école entière. Whole schools. Comme ça. OK ? Des écoles entières. C'est la différence entre toutes et toutes les écoles et des écoles entières en français. Vous voyez comme c'est intéressant puisque ça vous permet de mieux maîtriser, même si je pense que c'était bon en français, mais de faire remonter de manière tout à fait consciente cette subtilité qu'on a exactement aussi. En français, donc, toute la famille, sous-entendu la famille entière, « the whole family » et « all the family ». OK ? Et si vous dites « whole families », ce sont « families », avec un accent tonique qui est ici, hein, « families ». « families ». Si vous dites « whole families », qu'est-ce que c'est ? Ce sont des familles entières. Donc, c'est une famille considérée dans son ensemble, plus une famille considérée dans son ensemble, plus une famille considérée dans son ensemble, versus « all the families ». Donc, ça, c'est « toutes les familles », une à une. OK ? C'est exactement ça. Retenez ce schéma. Une plus une famille, plus une famille, plus une famille, versus « whole families », c'est « des familles entières ». Donc, une famille entière, une autre famille entière, une autre famille entière, une autre famille entière. Voilà. La différence, elle se fait là. Des familles entières et toutes les familles. C'est la même chose en français, c'est la même chose en anglais. Donc, profitez-en, chers amis. J'espère que c'était clair pour vous. De toute façon, on va s'exercer demain. Donc, si c'est encore un peu nébuleux et que vous n'êtes pas sûr de bien avoir compris, je vous demanderai deux choses. Un, vous notez ce qui vous paraît le plus important pour vous, c'est à vous de sélectionner dans votre cahier d'apprentissage. Et deux, rendez-vous demain. On va faire l'exercice. On va voir si vous avez bien compris. En attendant, si vous ne l'avez toujours pas téléchargé, récupérez, puisqu'il est fait pour vous. 37 pages illustrées et concrètes sur l'apprentissage de l'anglais. Votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à la langue de Shakespeare. C'est très simple pour le télécharger. Vous avez le i en haut à droite. Et si vous ne le voyez pas, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Donc, chers amis, à demain. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501